écoutez moi je veux pas juger mais mais au bout d'un moment les gars va falloir choisir quoi c'est qui votre vrai votre vrai leader quoi régner sur un pays multiculturel comporte des défis les sujets étrangers se sentent souvent exclus il faut que j'apprenne une langue la langue du conte vu que l'empaleur il est incestueux en plus mais ces gens ah oui mais c'est lui qui était incestueuse avec moi avec elle ok bah je vais apprendre sa langue elle est c'est parti 50% de chance d'y arriver on va voir ce que ça va donner mais par contre il va falloir que je relève un petit peu de troupes pour remettre un peu plus de jus dans les rangs des assiégeants parce que mine de rien mine de rien cette armée est en train de se décomposer ce serait quand même dommage qu'on aille jusqu'au bout à ce niveau là salutations ma modeste impératrice dit kojata je suis très intéressé par l'éducation de votre fille justine vous voyez je parle la langue nordique et une langue lui serait je pense très utile d'accord j'ai juste besoin d'argent pour les plumes l'ancre et parchemin et une rémunération évidemment 300 balles vous écoute non assise sur mon trône je fais signe à mes gardes d'ouvrir la porte et les de la salle un flot de personnes en train je suis face à bris shilav d'egvanski qui a l'air triste et de plus en plus au fur et à mesure que sa mère féodossia le pousse gentiment vers mon trône madame cela mente t elle ce garçon et à la cour du duc vos textes sans personne pour veiller sur lui depuis la mort de son père comment veillez vous son avenir je l'élèverai moi même mon fils héritier jetrits je prends la parole madame j'ai une idée pour améliorer la perception vous pourrez vite envoyer des recenseurs interroger vos sujets sur sa propriété son nom son propriétaire sa superficie sa valeur le nombre de personnes et d'animaux qui y vivent très bien allez-y j'aurais jamais dû faire ça madame c'est scandaleux dit le duc secondes heures agité qui se tient devant mon trône le corps de ma mère prisby valslava a été récemment décédé a été profané par kojata ce démon que vous employez comme médecin de la cour il a défiguré mutilé le cadavre pour mettre en pratique ses connaissances obscures cela ne peut rester impuni moi ouais ouais ça va quoi écoutez et alors alors que le dernier requérant s'en va des comptes ils ont ayant des affaires à régler à dire qu'il a ça à le le truc mais les gens je m'en bats les couilles frère cette violence moi j'apprécie oh non je suis une mauvaise impératrice il faut que je me flagelle il faut que je me fasse mal il faut que je me fasse mal et je vais continuer de me faire mal le fouet frappe mon dos et je frémis devant la clartier de ce que cela m'apporte la douleur et tout ce que je ressens et la douleur et tout ce qui me vient à l'esprit clac clac douce souffrance j'aime beaucoup trop ça pour mon propre bien j'adore ça devient étrange et je vois pas du tout ce que je te plaît je sais pas écoute c'était une phase ok je ne referai plus ça je vais changer promis en dépit des nombreuses semaines d'études je ne peux tout simplement pas comprendre la langue bosniaque j'ai appris quelques mots mais la grammaire et la formulation continue de m'échapper je crains que je ne sois pas productif je dois continuer mon dieu ok bon les assiégeants vont venir vers le nord non bah du coup vous allez ici et vous vous allez à zvex voilà ce genre de truc bon écoutez regardez pas mon revenu mensuel l'argent tout ça écoutez c'est ah bah voilà ça y est la langue bosniaque a été apprise c'est du temps bien dépensé et je vais pas je vais pas adopter la culture bosniaque et puis quoi encore je vais voir si je peux les choper quand même non allez on va on va être là bas basilius david nous a quitté vous ne pouvez plus lui voler son artefact bah alors salut basilius quatre ans toutes ses dents écoute je prends ça c'est à moi et puis et puis on va attendre un petit peu bah alors basilius bah alors voilà on m'a rendu ma couronne justinienne c'est bien bien écoute j'ai aussi ton meuble qui à moi mais ça t'inquiète pas je vais le chercher moi même voilà tout va bien je ne t'embêterai pas avec ça ah la bonne vieille couronne de couronne de justinien est désormais à moi nous sommes la cour royale la plus belle du monde parfait et toi oh par contre il est swag il est swag quand même l'enfant de 4 ans qui est deuxième deuxième derrière moi c'est ce qu'ils disent tous et ensuite ils se rendent compte que ce sont juste des gamins qui doivent défendre la serbie mais qu'ils n'y arriveront pas non mais au bout d'un moment il faut qu'il apprenne quand même où est sa place et radka est adulte et bah super elle est timide sadique et calme et bah dis donc et bah dis donc sacré personnage on va quand même l'inviter dans nos complots tout ça ça peut être bien et ouais la soeur elle est un peu j'adore sa coupe de cheveux en tout cas enfin j'adore ses cheveux et son bonnet enfin son voilà j'aime j'aime beaucoup je trouve ça très sympa voilà administration médiocre à Kiev tout ça parce que apparemment voilà je serais je serais un petit peu en dette ces derniers temps voilà bon écoutez je vois pas du tout pourquoi on me dit ça voilà on me donne de l'argent en plus on me donne un peu d'argent c'est quoi le problème finalement c'est juste qu'un problème c'est de la mauvaise volonté ça ne peut pas et ça ne peut être que ça c'est fait madame déclare mon fils héritier lorsqu'il s'incline devant moi il y a plusieurs mois vous m'avez commandé un recensement de toutes vos terres il est maintenant terminé et les détails sur la propriété et la valeur des terres sont tous rassemblés dans ce livre tant que ce document sera fidèle à la réalité votre imposition sera plus efficace dans tout le pays bien joué contribution en impôt du vassal plus 5% pendant 30 ans ça valait absolument pas le coup mais écoutez ce sont des choses qui arrivent c'est pas grave c'est de l'argent quand même j'imagine en bout d'un moment j'ai aussi envie de taper les gars qui assiègent vous c'est dans 3 mois non dans 10 jours plutôt s'il vous plaît voilà parce qu'il va falloir monter au nord et au nord il y a les ennemis Zatek administration médiocre mais non mais non arrêtez voilà il y a des fermes en litoméris quoi au bout d'un moment faites de l'argent s'il vous plaît oh la 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 j'ai de la corruption partout ça y est pourtant c'est pas c'est pas faute de bien de bien gérer son enfin si c'est faute de trop bien gérer mon royaume en fait ils en profitent les gens c'est aussi simple que ça main de fer prestige par redoutabilité complot visant à influencer plus 30% ça c'est bien ça parce que visiblement vu mon compte en banque je vais me faire des ennemis donc autant pouvoir bien influencer les gens derrière quand je vois j'ai des gens là ils sont quand même puissants avec moi mais bon Brichislav se cache il est venu pour se plaindre à propos de Zvetozar qui le martyrise oh mon pot non seulement t'as perdu tes parents mais en plus et ben il y a quelqu'un qui t'embête c'est quand même vachement malencontreux écoutez bien ne cherchez pas les problèmes quand ils ne sont pas nécessaires lâche c'est très très bien après tout pourquoi est-ce qu'il commencerait à s'emmerder avec ses bullies c'est une bonne question on les a enfin accrochés là le royaume de Ruteni ils nous ont pas mal embêtés à ce niveau là 82% on devrait terminer la guerre dans un très petit moment et c'est un peu long quand même voilà encore 18 jours je pense et puis ensuite certainement une seule contrée à récupérer supplémentaire et ce sera bon d'ailleurs t'es vieux mon gars ouais 61 ans santé mauvaise on reconnait ça c'est la vieillesse et t'inquiète pas tout va bien se passer une fois que j'aurai récupéré tes territoires et ben comment dire et ben tu n'auras plus à t'inquiéter de leur gestion d'ailleurs au bout d'un moment 4 mois quand même on va quand même le faire et voilà bienvenue dans la communion la soeur hyper stylée qui quand même faut pas l'embêter faut pas lui donner de pouvoir à cette monde voilà 6000 hommes en colère qui vont rugir et aller directement tuer les gens et ça va très bien se passer bah dis donc elle a pris du temps cette guerre là quand même contrôle augmenté ça y est ça c'était c'était on est bien d'accord c'était à mince Kiev ok et Kiev maintenant c'est bon ok il faut juste que ça remonte mais on a des on a Zatek qui nous embête un peu à ce niveau là aussi donc c'est parti pour Zatek d'ailleurs si on n'a pas de Sénéchal c'est le moment d'en recruter voilà mon fils va devenir mon Sénéchal et là je pense très sincèrement que c'est bon et bah enfin et bah voilà la Ruthenie est à nous et voilà on est gros maintenant enfin on l'était déjà mais on l'est encore plus maintenant alors on va donner ces territoires à des gens en fait on va les donner à un gars de culture tchèque ce sera toi oh là là ah ouais ce sera toi ah t'es déjà voilà à peine à peine à peine généré t'es déjà un meurtrier tout va bien t'as tué Elvida qui visiblement existait c'était une c'était une maître chasseuse philosophe 33 ans chasse compatissante généreuse alors je sais pas pourquoi pourquoi t'as été tué mais bon voilà pourquoi pas mais du coup toi gars tu vas te mettre bien parce que tout ça c'est à toi donc écoute tu fais comme tu peux pour les gérer c'est plus mon problème dorénavant je gagne que plus stress par mois c'est horrible affreux il me faut plus d'argent que ça quoi j'aurais dû garder deux domaines mais quoi que attendez maintenant ça il est directement en dessous de moi maintenant il m'aime bien non enfin non pas vraiment mais ça peut s'arranger ça Zatek a perdu administration médiocre parfait on va continuer comme ça ici Prague impôt des propriétés moins 40% bah dis donc on va on va régler ce problème voilà ensuite ici on a Boleslav pareil le contrôle le contrôle moins 1 ouais donc évidemment ça c'est c'est un peu nul bah à mon avis c'est pour ça que je gagne pas beaucoup d'argent aussi c'est pour ce genre de délire en fait mais bon ça va remonter après tout on se remet un petit peu de la guerre ou de mes mauvaises décisions surtout par rapport à la guerre et Rugen aussi c'est dans le mal non ça va ça va remonter et s'il proposait une alliance avec qui t'es où est-ce que t'es sur mon chemin absolument pas donc écoute pourquoi pas voilà le culot quand même moi je m'allie à cette petite comtesse de Chaumontois dynastie carolingienne et bah écoute ma petite c'est ton genre de chance aujourd'hui je te garantis pas de t'aider mais 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 voilà c'est fait et par contre il va falloir réparer nos équipements parce que là pfff compliqué mais il nous faut de l'argent pour ça et ça par contre de l'argent et bah on a du mal il va falloir attendre un peu il nous faut de l'argent les gars donc donnez-moi de l'argent ah bah voilà parfait la communion c'est pas assez donnez-moi de l'argent il faut faire les choses bien quoi au bout d'un moment il est beau notre pays quand même la comtesse Granat a pris pour a pris pour la révolte paysanne bah très bien qu'elle le fasse c'est là c'est là pour ça pour défendre la foi parce qu'évidemment lui enfin son adversaire ce n'est qu'un ce n'est qu'un asatru un 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 vil personnage qui n'adopte pas nos préceptes et mon dieu l'Estonie est en train de l'Estonie c'est pas censé être plus fort que ça pas vraiment surtout la Lituanie en fait qui a qui a pris qui est dans le mal en fait ah bah voilà bon t'aurais pu me donner de l'argent quand même mais bon si t'es fidèle envers moi ça me va pourquoi je gagne encore moins d'argent qu'avant alors que alors que pourtant je m'améliore en termes de 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 mensualité de contrôle ah mais je perds toujours oui mais ici à Boleslav je continue en fait je continue de 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 lutter contre ça ici à Ploc c'est bon ici aussi ici aussi ici aussi à Kiev aussi ouais il faut juste attendre quoi il faut juste aussi réparer mes 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 trucs maintenant qu'on a un peu d'argent ma masse d'armes 9 ans encore mais ma brochette c'est ma broche c'est dans pas très longtemps il nous reste c'est 250 balles qu'il nous faut et on va on va demander on va on va avoir moins d'argent mais c'est pas grave pour mes vassaux alors mes vassaux m'aiment bien quand même non je vais quand même pas blesser non non c'est pas grave voilà tant pis et Bacillus ça va dis donc ouais ça va ça va dis donc non en fait ça va pas on est bien d'accord guerre de revendication de relique oh mince l'épée de Mahomet ok ça va ça va c'est pas mon problème et la deuxième c'est guerre de récupération de relique épée de Mahomet également ok donc ils font ils font la course et toi comptez ouais ok ça c'est pas c'est pas important c'est pas important ok il me faut juste de l'argent je peux emprisonner des criminels Justinia c'est ma c'est ma fille pourquoi je l'emprisonnerai c'est une fournicatrice ah c'est connu d'accord on sait juste que c'est pas avec son frère ok on sait juste que ouais écoute on va te marier tout de suite histoire que ça soit fait de manière matrilinéaire avec 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 des gens sympas avec quelqu'un du royaume de Suède il y aurait du boulot quand même oh ouais il y aurait du boulot mais mais bon pourquoi pas allez zou je peux faire mieux non parce qu'il y avait un autre royaume de Suède là lui ah il est encore plus jeune mais par contre au niveau de la Galicie non on s'en fiche de la Galicie ouais ce sera toi allez zou pourquoi pas parce que c'est vrai que voilà la Suède est là elle existe 9000 hommes c'est pas si mal que ça mon hameçon a expiré contre elle alors ouais c'est pas à partir du moment qu'ils sont ailleurs ça me va et du coup Henrik tu vois quelqu'un d'autre ou pas ce serait bien que je le sache quoi parce que oui ok moi je vois mon mari mais toi et toi t'as pas le droit quoi voilà voilà broche remarquable ça c'est fait la petite plante c'est fait l'architecture c'est fait et il manque ma masse d'armes et ma masse d'armes par contre c'est encore 150 balles à gagner donc on va attendre c'est pas grave on restaure les artefacts aujourd'hui petit épisode de restauration avec avec votre bon ami Kyo petite petite aussi conquête salut le festin petite conquête aussi de territoire forcé de Tchernobyl enfin forcé fortement encouragé par moi même genre en termes très oui oui alors blabla une vassale la comtesse lune de Mila m'a donné une tape dans le dos je suis sérieuse blabla je ferai n'importe quoi non ne t'inquiète pas je sais que tu flabules ne t'inquiète pas je vais pas te faire stresser tout va bien se passer j'ai pas besoin d'une promesse d'une quasi roturière voilà pardon et salut à toi Thomas j'espère que tu vas bien aujourd'hui on continue l'une Mila bah tiens s'il vous plaît continuez c'est très bien ce que vous dites aujourd'hui on est pas loin de la fin quand même il reste la Serbie à prendre quelques territoires encore vers l'est mais écoute ça avance et bientôt ce sera fini voilà et tranquille et moi et bah écoute je vais bien oui je vais bien je suis fatigué mais je vais bien voilà et sur retour visiblement c'était un très bon festin et voilà tout va bien et j'arrête de stresser presque j'arrête presque de stresser voilà et elle du coup utilise également mes hommes d'armes enfin mon ordre sacré ça fait du bien c'est quand même sympa de savoir que c'est utilisé quand même et que ça va s'agrandir aussi au fur et à mesure du temps alors que nous sommes au marché un criminel enchaîné au pilori capte l'attention de Bria-Sislav Bria-Sislav l'a observé pendant un moment alors qu'il ne faisait que tousser et demander de l'eau Pratislav a lancé les yeux au ciel et a continué de marcher oh un criminel ne mérite que du dédain de votre part ou alors ce criminel ne mérite même pas votre attention arrogant ou apporter au moins un peu d'eau un criminel ne mérite que du dédain de votre part alors on est en train de faire un courtisan là mais qui mais qu'on n'aura pas envie d'avoir à dos ce gars là il ne sera pas loyal je ne lui donnerai pas de territoire alors Boleslav c'est bon au niveau du contrôle on va aller à Prague après tout Prague c'est là où il y a plus d'argent à gagner donc donc let's go 15% de plus ça va faire du bien sur le chèque hop là et puis les indulgences qui tombent ça aussi c'est plutôt pas mal je ressens un fort sentiment d'accomplissement lorsqu'on me présente l'artefact Penta Pierre Guillon que je voulais récupérer il est retourné à son propriétaire légitime bien qu'il soit peut-être légèrement éraflé et sali je l'admire une fois de plus et souris du fait que mes efforts ont porté leurs fruits il est revenu à sa place et entre de bonnes mains j'apprécie par contre j'ai déjà un coffre je crois c'est le coffre du roi Vlogemir Maudit c'est ça ? ouais donc ça me faisait gagner de la piété du gain de redoutabilité de la magnificence de la cour et là c'est piété ah non pas piété mais prestige de la renommée et magnificence de la cour aussi également ouais c'est quand même pas mal mieux voilà et là ma foi on est pas mal au niveau de la magnificence de la cour en France il y a des trucs bien en France non ? le meuble du roi Jean la calotte crânienne de Charlemagne la lance du destin pourquoi pas le pagne de Jésus euh le trône non le trône c'est pas il y a la tapisserie carolingienne euh toi tu as créé la religion bretonne et euh tu as réussi à mettre à mettre à pied les catholiques ou à prendre le pied sur les catholiques et bien bien joué bien joué félicitations oh il a même pas de cours le pape n'a pas de cours oh mon dieu c'est nul c'est vrai qu'il y a aussi les alors là bon courage pour retrouver celui qui va avoir des artefacts dans le tas euh ça va être compliqué hein à mon avis ça a tourné pas mal de mains tapisserie girandasse maudit c'est marrant les gens ont des trucs maudits ce qui aurait été bien c'est d'avoir c'est d'avoir le fameux filtre pour avoir le niveau de rareté des artefacts comme il y a dans Prince of Darkness là c'est redevenu à Charite mais il n'y a pas de royaume oh j'aime bien quand même la calotte de Charlemagne c'est ce sacré Charlemagne c'est à moi ça oh joyeuse joyeuse est toujours là alors que pourtant elle n'est plus elle n'est plus affichée oh joyeuse quoi joyeuse c'est à moi on est bien d'accord allez zou malgré le fait qu'on ait désinstallé le mod voilà et puis écoutez joyeuse c'est à moi et il y a quelqu'un qui a bien envie que ça soit à moi également c'est le contre Raoul le contre Raoul qui veut bien que je prenne joyeuse donc on va y aller normalement joyeuse c'est une épée en or pour vous donner un petit peu le c'est l'épée qui il me semble alors si je raconte pas de bêtises parce que ça fait longtemps que j'avais vu ça mais il me semble que c'est l'épée qui était utilisée pour couronner les rois de France à partir de Charlemagne il me semble si je dis pas de bêtises bah d'ailleurs poulpe divin c'est encore dans le coin c'est le moment de venir me dire si je dis de la merde ou pas tu vois n'hésite pas à me le dire mais voilà j'aime bien cette épée joyeuse normalement elle est pas inclue dans le jeu de base elle est inclue dans le Community Flavor Pack mais bon comme on a désinstallé le Community Flavor Pack on a perdu on a perdu l'icône et normalement je pensais que les trucs étaient détruits ou alors n'avaient plus leurs stats mais visiblement pour cet item là c'est toujours le cas il y a toujours des stats donc pourquoi pas le prendre ce sera juste un artefact invisible voilà le fracas des armes et des acclamations enthousiastes m'attire vers la cour que se passe-t-il je trouve deux guerriers en armure engagée dans un combat d'entraînement à l'étang je n'ai jamais vu une telle habilité avec une masse d'armes je ne peux détourner le regard lors d'un dernier à ce téméraire un des combattants désarme l'autre à ma grande surprise il s'agenouille devant moi et enlève son masque c'est mon invité Nassera je vous dédie cette victoire chef malade dit-il solenal élément avant avant d'ajouter vous faudrait vous faire l'honneur et mon seul désir ah oui et mon âme sœur ne serait pas très content si jamais je disais si jamais je disais ok bro je vais renoncer à cette folie immédiatement c'est pas bien eh bien je vais renoncer